Musique Cela fait 25 ans que Visa sponsorise les Jeux Olympiques et depuis 8 ans les Paralympiques. C'est une façon d'associer nos valeurs à celles du sport en général, la rapidité, la précision, le dépassement de soi et la performance. Musique Les Jeux Olympiques nécessitent une organisation exceptionnelle et Visa Europe se prépare aussi pour répondre présent sur l'infrastructure de paiement et dévoiler toutes nos innovations autour du sans contact et du mobile. Musique La Team Visa est une équipe d'athlètes olympiques et paralympiques auxquelles Visa Europe apporte son soutien pour qu'ils puissent entraîner dans les meilleures conditions. Pour les JO de Londres, nous avons choisi 21 athlètes issus de 10 pays. Et pour la France, nous avons choisi Laura Flessel et Nicolas Karabatic. Depuis la création de la Team Visa en 2002, Visa Europe a soutenu plus de 1000 athlètes. Musique Ce sont tous les deux des sportifs emblématiques dans leurs disciplines respectives et ils incarnent très bien les valeurs du sport qui sont si chères à Visa. Alors, Laura Flessel est une épéiste exceptionnelle. C'est une belle rencontre initiée il y a dix ans déjà aux JO de Sydney et nous sommes ravis de pouvoir la soutenir à nouveau pour les JO de Londres et l'aider à les préparer dans les meilleures conditions. Nicolas Karabatic est également un athlète d'exception. Il incarne le sport d'équipe, une équipe qui sur le terrain est toujours en recherche du dépassement de soi. Et Nicolas, il est performant, il est fédérateur. C'est un être passionné qui fait vraiment figure de modèle pour toute une génération de jeunes sportifs. Musique Je suis Laura Flessel, esprimeuse en équipe de France depuis plus d'une quinzaine d'années. A mon actif, en fait, il y a quelques petites médailles, à peu près 24 médailles, je dirais, mondiales. Il y a de l'or, il y a du bronze et de l'argent. Une fois championne d'Europe et j'ai gardé le meilleur pour la fin qu'un tube médaillé, en fait, olympique. Et dans ces cinq médailles, il y a deux en or, deux en bronze et une en argent. Musique J'aime bien cette phrase, j'aime bien cette finition. L'or, sinon rien. L'or, oui. S'il y a au passage argent ou bronze, je prends aussi. Parce qu'un sportif de haut niveau qui se prépare sur quatre ans, parce qu'une olympiade se prépare sur quatre ans, ne rêve que d'or. Donc à mon niveau, en étant troisième mondiale, je ne rêve qu'à l'or. Et sans prétention, le niveau est très dur. Donc si vraiment il y a une belle médaille, je vous inviterai à boire le champagne avec moi. Musique L'adversaire la plus dangereuse, à mon avis, avec l'expérience, n'est que moi-même. Parce qu'en fait, pour avoir fait des compétitions, on sait personnellement que toutes les filles qui seront en piste ce jour-là seront prêtes. Et il y a toujours le 1% de chance pour la fille qui aura un bon tableau. Donc en l'occurrence, je vais bien m'en préparer et je vais bien prendre en compte les adversaires. Mais je ne vais pas sous-estimer ni surestimer en fait celle-ci pour être bien à l'écoute par rapport à mes besoins, à moi. Et c'est vrai que si j'ai un bon réveil, si au moment de monter sur la piste et que je rabaisse mon masque, que j'enfile mon gant et que je touche, j'arme mon épée et que je me dis « let's do it », si tout va bien, si tout est en place, mon adversaire la plus féroce sera moi-même. Parce qu'il faudra gérer la peur, gérer l'envie, respecter l'adversaire et mettre la 15e touche. Beaucoup de choses. Donc voilà, mon adversaire sera moi. Très intéressant. Alors en étant diplomatique, non, en étant honnête, aujourd'hui je dirais que je suis incapable de donner un pronostic dans l'ordre ou dans le désordre, dans le sens où l'épée féminine aujourd'hui est une arme très très forte. On a pu au fil des années, au fil des Olympiades, créer une émulation dans le sens où on a beaucoup de compétitions, on a beaucoup d'étrangers qui viennent en France, en Asie, dans tous les continents pour essayer de progresser. Donc aujourd'hui, et c'est ce qui fait la force et c'est ce qui reste amusant aussi, c'est que le jour J, à l'instant H, on ne sera pas capable en fait de donner un pronostic. Mais si je veux être franchouillarde, moi je dirais, nous avons de très bonnes françaises qui pourraient prétendre être sur le podium. Je vous dirais juste qu'il y a un petit slogan qui va bien en fait à votre question, c'est « Life flows better with Visa ». Et donc, je vous dirais que le sportif a besoin d'assistance, le sportif a besoin, surtout lorsqu'on approche d'événements marquants, d'événements comme les Jeux Olympiques, ces sportifs ont besoin de se sentir en fait comme dans une famille. Et plus les liens se resserrent et plus on se sent en fait dans un certain confort pour aller en fait vers, ou tout au moins essayer d'aller vers le Graal suprême. Donc le fait d'avoir un team, le fait d'avoir en fait un partenaire qui s'associe pour l'événement, ça nous permet en fait de déstresser, ça nous permet en fait d'anticiper, ça nous permet d'aller visualiser des fois à certains sites, les sites olympiques qui quelque part, tout d'un coup, se désacralisent. Ça devient en fait des gymnases purs et durs. Et le fait d'aller avant l'épreuve, quelque part, ça nous permet de nous préparer en se disant « Oui, j'ai vu, merci, et je serai prête le jour J ». Et ça, on ne peut pas le faire seul. Alors maintenant, je compte tous sur vous pour venir soutenir l'équipe de France au JO de Londres. Alors je m'appelle Nicolas Karabatic, j'ai 27 ans, je suis joueur de l'équipe de France de handball et je suis double champion du monde, double champion d'Europe, champion olympique à Pékin et j'espère que je vais gagner encore plein de titres. Pour moi, les JO de l'Olympique, c'est la compétition ultime, c'est le rêve absolu. Quand j'étais gamin, je savais que j'allais être champion du monde, mais par contre, je rêvais de participer aux JO de l'Olympique parce que les meilleurs athlètes au monde sont réunis pendant un mois, issus de tous les pays du monde entier. Tout le monde est présent, côte à côte, dans le village olympique, on se côtoie. Voilà, le monde entier nous regarde, il y a un sentiment de fraternité, de cohésion entre tous ces athlètes et entre tous ces peuples différents et ça, c'est tout simplement magique. Alors là, pour l'instant, on est en pleine phase avec les clubs, donc on est en plein entraînement, on a les matchs importants qui commencent et malgré tout ça, tout ce qu'on fait, tout ce que je fais dès cette année, c'est avec l'arrière-pensée que je vais aux JO de l'Olympique et que je dois me préparer, que je dois être le meilleur parce que cette compétition, je n'ai pas du tout envie de la rater et je veux la gagner. Et donc, chaque jour quand j'avais un entraînement, même si je suis avec mon club, je sais pourquoi j'y suis et je me donne à fond. C'est simple, avec l'équipe qu'on a, les joueurs qu'on a, le potentiel de notre équipe, on est tenant du titre, il n'y a pas d'autre objectif que de ramener la mêlée d'or. Et donc, on a une grosse pression, mais on sait gérer ça, ça fait cinq ans qu'on la gère et on s'est tous fixé les plus gros objectifs et on veut tous finir sur la plus haute marge du podium. Je suis très fier d'avoir un sponsor aussi préciseux que Visa, qui est présent dans le sport, qui soutient, qui sponsorise les JO depuis 25 ans et qui a surtout des valeurs qui collent aux valeurs du hand. Je suis très fier d'appartenir à la Team Visa, qui regroupe 10 athlètes parmi les pays européens, 10 athlètes de tri haut niveau. Et appartenir à une sélection de grands athlètes comme ça, sponsorisé par une aussi belle marque, on ne peut pas rêver mieux. Alors je vous donne rendez-vous très prochainement à Londres pour la plus belle compétition qui soit. Sous-titrage Société Radio-Canada